Je vous invite à attendre encore la déclaration des députés. Alors que plusieurs savent, le moins c'est la sensibilisation pour les nombreuses personnes dans ma circonscription qui souffrent de la maladie de Lyme. C'est réel comme maladie, et vraiment c'est en Ontario et c'est ici. Les gens souffrent de cette maladie-là. Pour ceux d'entre vous qui regardent, qui retournent maintenant, alors ça s'étend de plus en plus, et ça est présenté par les TIC. Et donc c'est une maladie qui grandit une des plus rapides en Amérique du Nord. Alors donc on prédit que 80% de la population de l'Est du Canada, et notamment le Manitoba et l'Ontario, vont vivre dans une région endémique du TIC. Alors donc le 27 mai, on va avoir une marche pour l'asthme Lyme-Ontario. C'est une oeuvre caritative pour sensibiliser le public et travailler très fort pour éduquer le public pour les mesures de prévention. Lorsqu'ils sont dehors, le 27 mai, ils vont accueillir une marche de 5 km à Beakley Park à Burlington. Cette marche est pour sensibiliser concernant la maladie, et tous les dons vont aller à Lyme-Ontario pour continuer les recherches, l'éducation et l'appui. Les maladies de Lyme, c'est une question très importante en Ontario, et comme je l'ai dit, c'est réel. Les gens s'offrent de la maladie de Lyme dans notre province. On mérite d'avoir des soins plutôt que d'être précipités, d'envoyés aux États-Unis pour le traitement. Joyeux-vous à moi pour sensibiliser la population contre cette maladie dangereuse. Merci. Déclaration en tant que du député de l'Ontario. Merci, M. le Président. Alors, je suis ici pour saluer le comité DJ Bastien, un chauffeur de taxi de London dont la vie a été enlevée tragiquement le 29 avril. DJ avait 64 ans, grand-père et père de quatre enfants, qui, on se souviendra de lui, comme une de famille avec un grand cœur, un homme de paix qui a toujours un sourire aux lèvres, un gentleman qui a donné l'exemple de ce qu'est une bonne personne, et un citoyen qui a le soin des autres. C'est lié à la communauté. Elle est née à London et puis elle a commencé une longue carrière dans l'industrie du taxi. Elle a été dévouée comme parent, comme père, et elle a travaillé très fort et puis a envoyé ses enfants à l'université. Depuis, ils ont déjà entendu des histoires concernant son impatience de plein des voyages de famille et les conseils que donnaient à ses enfants de mettre toujours la famille et les amis avant l'argent, sa générosité pour les jeunes gens et aussi son côté amical pour les passagers qu'ils avaient dans sa voiture. Un peu plus tôt ce mois-ci, plus de 500 personnes étaient là à son funérail. Plus de centaines ont participé aux sites commémoratifs, notamment des chauffeurs de taxi, d'aussi loin que Guelph, Mississauga et Toronto, pour démontrer combien de gens avaient été touchés par DJ dans une vie qui a été tragiquement terminée. Alors, au nom de tous les députés, je vais donner toutes mes condoléances à la famille de DJ, à ses amis et à ses collègues. Il va nous manquer, mais son esprit va survivre. Merci. Député de Brampton, Springdale. Merci, M. le Président. Alors, M. le Président, le dimanche de 7 mai, l'église a 2.55, Alden-Barrevard. C'est un anniversaire. J'ai été enthousiaste de me joindre à la congrégation à l'église méthodiste de Brampton pour célébrer le 35e anniversaire dans la ville de Brampton. La célébration, pendant tout le vent-midi, Daisy Wright, une paroissienne, m'a invité à se joindre à elle, ainsi qu'avec sa famille et d'autres paroissiens, à la célébration. La jeunesse de l'école a pu remonter en 1980 avec le début d'un groupe d'études de la Bible qui est devenu le BFMC le 2 mai 1982. Pendant les années, l'église et sa congrégation sont devenues partie de notre communauté. En ce moment, l'église Gospel et l'église méthodiste a partagé l'espace. Les membres de l'Église ont servi bien au-delà de Brampton, notamment au cours des trois décennies où l'église a offri son offre pour aider les gens dans des moments de difficultés spirituelles et physiques. Le 13 mai, on a lancé le jardin communautaire pour livrer des légumes à la paroisse. Récemment aussi, on a écrit un livre, « Les conversations, les témoignages, les miracles et les décourages » dont cinq, les histoires personnelles de ceux qui ont contribué de la force pour encourager les autres. J'aimerais encore une fois donner des grandes félicitations non seulement à tous les membres de l'Église, mais aussi à Reverend Dennis et Christina Ball, qui sont les pasteurs de l'Église. Félicitations pour votre 35e anniversaire, M. le Président. Député de Lisburnville. Merci, M. le Président. Alors, il y a une chose dont on a besoin plus aujourd'hui, c'est le bonheur. Alors, je vais là pour reconnaître les étudiants de la garderie à Rockford, une école publique qui apporte de la joie dans le coin du monde. Ça s'appelle le projet de bonheur. Dans la communauté, les gens découvrent des sunrocks comme ceci. Alors, trois centres de cailloux qui ont été peinturés par cinq, six étudiants à la garderie sur l'aide de Jen Charbonneau et Julie Hunt et les adjoints Amy Brown. Alors, les sunrocks ont appartenu dans les bureaux de médecins, dans les bureaux et même sur le bureau du maire à l'Hôtel de Ville. Aujourd'hui, je suis très heureux que ça se soit rendu à Queen's Park. C'est une très belle idée qui a assisté le cœur de nos communautés. Alors, les gens ont découvert que les cailloux de soleil, on prend des photos avec le mot avec Tony, le projet de bonheur. J'encourage tout le monde de faire une recherche et je vous lance ce défi à tout le monde. Ne pas sourire et de vous faire échauffer le cœur parce que vous voyez, lorsque les étudiants ont commencé le projet en janvier, ils voulaient que les gens se sentent un peu mieux concernant leur journée. Alors, je leur dis, mission accomplie. Ces jeunes étudiants élèves nous ont donné une leçon, que peu importe l'âge ou votre grandeur, vous pouvez tous aider à rendre le monde un meilleur endroit. Ça me rend heureux. Ça me rend heureux. Alors, député de Windsor, c'est comme c'est. Alors, donc, une grande journée d'accueil à Windsor. Voyez-le au nom. Le collège de St-Claire, ça fait maintenant 50 ans que c'est là. Alors, vendredi soir au principal campus, la symphonie des jeunes, un concert gratuit, le public est invité. Il y aura des bénévoles qui vont offrir leur service au campus. Il y a aussi la soirée, le samedi soir, pour les anciens au terrain de golf. Mais, M. le Président, si vous étiez parmi les 144 premières personnes à y aller, donc c'est guichet fermé un peu plus tard. Alors, il y a un orchestre de jazz, et puis un dîner à quatre services, une danse avec dueling pianos, et aussi une disco. Alors, c'est Saturday Night Fever, et tout ça, c'est au Centre des Arts de St. Clair College. Et ce soir-là, donc, il y aura un grand feu d'artifice, un grand feu dans les jardins. Alors, ça, c'est aussi un brunch d'un cinquantième anniversaire, M. le Président. Donc, il y a un rabais pour les personnes âgées pour vous. Alors, dimanche matin, vous vous posez à aller dans un café. Il y aura beaucoup d'artistes locaux qui seront là, notamment Callie Hoppy, Craig Cox, Deb Edwards, Tom Martin, Phil Kane et Scott Hughes. M. le Président, un peu plus tard cette année, le Collège de St. Clair va remettre un diplôme à son 100 000e étudiant. Alors, il y a aussi une annonce. Alors, M. le Président, aujourd'hui, donc, la Société de schizophrénie de l'Ontario organise son lobby annuel cette année. Je voudrais reconnaître certains gens qui sont d'ici dans le Galerie Maria Baldu, PDG de la Société de schizophrénie en Ontario, George Riloff, directeur au Conseil d'administration, Al Skully, membre de la Société de Spikersburg, et Jesse Bigelow. Et aussi, donc, nous avons une excellente réunion avant de reprendre ici il y a quelques instants. Et donc, nous avons entendu des histoires personnelles très importantes, à savoir aussi qu'est-ce que représente la société. Alors, la schizophrénie, ça touche une personne sur 100 dans tous les niveaux de la société. Et c'est la même chose pour les hommes comme pour les femmes. 140 000 personnes en Ontario vivent avec la schizophrénie. Alors, donc, cette maladie du cerveau ne fait pas discrimination, ça touche tout le monde. La schizophrénie et d'autres troubles psychotiques sont stigmatisés, mal compris et souvent craint. Alors, c'est donc une maladie mentale très sérieuse. Le recouvrement est donc possible avec le bon traitement et le soutien des individus avec leurs amis et leurs familles peuvent vivre heureux et des vies enrichissantes. Le 24 mai, c'est la journée de sensibilisation à la psychose et à la schizophrénie. Pendant 30 ans, la société au Canada a offert à la schizophrénie et de l'appui pour la psychose et pour les gens qui servent de ces maladies pour faire une différence positive dans la vie des gens, de la famille et des communautés. Ensemble, à titre de communauté, il nous faut travailler ensemble pour réduire la stigmatisation et de mieux s'informer concernant les maladies. J'encourage mes collègues de rencontrer les représentants de la société de la schizophrénie qui sont ici aujourd'hui pour en apprendre davantage sur l'important travail qu'ils font dans leur communauté. Merci, M. le Président. Alors, j'ai le plaisir de prendre la parole ici aujourd'hui pour remercier Sud-Simco, le chef de police, et aussi de souhaiter la bienvenue. Récemment, le chef de police de Sud-Simco a annoncé sa retraite. J'aimerais donc en premier lieu le remercier pour ses nombreuses années de service et aussi pour son dévouement suivi à la communauté. Il est un pilier de Sud-Simco et il va nous manquer. Et au nom de tous les résidents de York-Simco, je lui souhaitais bonne chance dans sa retraite. Et aussi, je voudrais féliciter notre nouveau chef de police, Andrew Fletcher. Alors, le chef Fletcher vient dans un nouveau rôle avec beaucoup d'expérience, plus récemment comme adjoint de Sud-Simco, mais également aussi comme adjoint de Halton. Je lui souhaite bonne chance dans ce nouveau rôle et je suis impatiente de le prendre à connaître. Le chef Fletcher a aussi été coprésident du partenariat d'immigration de Sud-Simco, membre des Rotary de Innisfil et aussi, il a été entraîneur pour le soccer à la jeunesse. Il est ancien membre de Soitre de rayonnement pour les enfants, une organisation sans bille lucratif qui dessert les enfants et les jeunes. Alors, encore une fois, merci au retraité et chef Rick Bisley et bienvenue à notre nouveau chef, Andrew Fletcher. Merci. Merci. Alors, député d'Étobico Centre, merci, M. le Président. Alors, récemment, la commission de l'aéroport du Grand-Turon a commencé la construction de ces pièces et envoyé les folles à Étobico Centre. Donc, le bruit dans les avions à Étobico a atteint des bruits inacceptables. Je suis déçu que le GTA a planifié ce grand projet sans consultation en avance avec la ma communauté. Le GTA, ça tombe dessus, c'est la direction fédérale et le député Boris Jenner, ce qui fait de l'excellent travail là-dessus. Mais je veux faire tout un mois pour se battre et être député provincial pour défendre ma communauté. À une rencontre avec les officiels, j'ai dit souvent que le bruit que les civils ont dû endurer, c'était inaccelable. Deux, le GTA doit expédier la construction immédiatement tout faire pour réduire le bruit pour les vols dans ma communauté. Et dans l'avenir, le GTA aussi doit commencer à travailler en partenariat avec la communauté sur les questions qui ont un impact. Ceci inclut le bruit de la construction, les vols de nuit, aussi quelque chose de projet Yolios. Donc, je comprends que ça peut accroître le nombre de vols dans le désir de GTA de bâtir un centre de transport. À mon avis, il faut consulter d'avance sur les questions qui touchent la communauté. C'est-à-dire collaborer avec la communauté pour trouver des solutions qui résoudent nos problèmes et aussi une transparence et des communications avec la communauté. Donc, avant la construction de la piste d'atterrissage, GTA n'avait rien fait de tout. Il n'a pas traité avec respect les communautés. Alors, on veut reconstruire un centre de transport qui exige du financement professionnel et de l'appui. J'ai été très clair que je ne vais pas appuyer l'appui et l'aspiration pour un centre d'atterrissage jusqu'à ce que j'ai confiance que le GTA qui travaille en partenariat avec la communauté sur les vols de nuit, les projets Yolios, la gestion du bruit et le centre de transport. Et toute question qui touche ma communauté a été obligée au centre. député de Paris-Sondes, Muskoka. Merci, M. le Président. Alors, dans Sandridge, donc, ils sont les propriétaires de Northbridge. C'est un centre de vacances. C'est charmant que sur les rives du Lake Bernard à Muskoka. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire comme entreprise. Ils ont fait une vérification d'énergie. Ils ont dépassé 200 000 $ dans les rénovations pour conserver l'énergie, éliminer les pertes de chaleur. En dépit de cela, leur facture d'électricité était de 14 000 $ par mois avec des factures d'électricité comme ça. Ils ne peuvent pas exploiter l'hiver. En conséquence, elles ne seront pas ouvrées pendant la prochaine saison d'hiver. Ils vont obliger de mettre à pied 40 employés à temps plein et à temps partiel. M. le Président, dans une ville de 261 personnes, 40 emplois, c'est une grosse perte. Donc, sur la route 11, le village de Berks Falls, le conseil, a l'intention de fermer mais l'aréna pendant les morts d'hiver pour couper les coups. L'aréna, à conclusion, l'aréna à travers le nord de l'Ontario a de la difficulté avec les factures d'électricité croissantes. M. le Président, c'est encore une petite ville de moins d'un millier de personnes et l'aréna est vraiment très importante aux activités de la communauté. Ces petites entreprises comme Northridge Inn et des, comme par exemple, Berks Falls Arena continuent de réduire leur exploitation. Ce sera vraiment une dévastation à l'économie locale et résidente de cette petite communauté. M. le Président, c'est particulièrement vrai dans les mois d'hiver lorsque les emplois sont rares dans notre région. Merci, M. le Président. Merci. Alors, je remercie tous les députés pour leur déclaration. Par conséquent, maintenant, le temps est venu pour les rapports des comités. Merci.